Il est 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains, ça prête à céder la place à la matinale de Nikos Eliegas avec un sacré programme ce matin. Céline, vous qui savez parler aux jeunes, dites-leur de rester, que ça va être super. Ça va être top, Moumoute. Bah, merci quand même. En attendant, Nikos le sait. Ah, ça va être dur, le fight. Oh, le fight, le fight. Je préfère parler de mise au point bienveillante, constructive entre amis. Le débrief de la matinale de Nikos Eliegas. Nikos qui, ça y est, en milieu de semaine, commence à ressentir le fameux coup de mou neuronal du mercredi. Coup de mou qui arrive parfois précocement dès le mardi. On l'a senti hier au moment du sujet sur l'anonymat sur les réseaux sociaux. Sujet que Nikos a eu envie de conclure sur une phrase forte. Une phrase mémorable, reflétant bien tout le génie de la dialectique platonicienne dont il est le fier héritier. Écoutons cette phrase. Ça pose la question de l'anonymat aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être n'importe qui, comme ça peut être personne. Ça peut être n'importe qui, comme ça peut être personne. Quel sens caché, recèle cette phrase étrange si vous avez des idées. 39-21. Hier, au lendemain du célèbre lapsus dit du platanus pinus, on saluera également le courage de Nikos, qui le sait. Les lapsus, c'est comme l'équitation. Il faut tout de suite remonter sur le cheval quand on a chuté. Le défi de Nikos hier était donc de se gendarmer pour ne pas à nouveau rigoler pendant le sujet de Carole Ferry, propice à des doubles sens grivois. L'occasion lui a rapidement été donnée de tester sa volonté, puisqu'hier Carole était sur un navire militaire avec des jeunes recrues qui s'activaient pour briquer le pont. Allez Nikos, soyez fort si vous avez des cochonnes, gardez-les pour vous ! Alors il part tout à l'heure pour 4 jours en mer, direction Nice, avec 48 stagiaires à bord, dont Marie-Claire, complètement sous le charme. Je le touche, je suis dessus, je... Je le touche et je suis dessus. Vous vivez vraiment le quotidien d'un marin ? Le matin, il faut astiquer les cuivres. Et qu'est-ce qu'on astique ? Ah, vivement le reportage dans la caserne des pompiers ! Les lances incendies, tout ça, on a... Quelle honte ! Bref, tant est-il raté pour Nikos, qui rigole toujours autant durant les enquêtes en immersion de Carole Ferry, et nous aussi ! Enfin, vous le savez si vous êtes fan de The Voice, les chaos ont démarré, c'est comme ça qu'on appelle cette séquence. Absolument, je confirme. Pourtant, une candidate encore non sélectionnée, candidate portugaise à la voix d'or, croit toujours en sa bonne étoile, elle mise sur un repêchage de dernière minute. Cette chanteuse au talent ignoré, c'est Céline Dacosta, la meneuse de jeu de la matinale d'Europe. Céline qui, chaque matin, profite des pubs pour essayer de taper dans l'œil du boss du célèbre télécrochet d'Europe. Céline Dacosta, la meneuse de jeu de l'Europe.